Bonjour à toutes et à tous les planteurs qu'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de goji. Tout d'abord, la semaine dernière je vous avais fait une vidéo pour fêter les 1000 abonnés et je vous avais dit que je mettrais en description le lien d'un guide que j'ai écrit concernant la multiplication facile et gratuite de fruitiers. Le guide n'était pas encore en lien dans la description le dimanche, mais je l'ai mis le lundi. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que maintenant le site est en ligne, le guide est accessible gratuitement. Donc allez-y, vous pouvez regarder dans la description. Donc si vous avez déjà téléchargé le guide, vous savez qu'en septembre on peut multiplier les baies de goji ou plutôt le goji, le lithium barbarum. Donc c'est les baies du lycier. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Donc je vais vous présenter les caractéristiques, les conditions de culture, des informations concernant la floraison, la fructification et bien sûr on va voir comment on peut le multiplier. Bonne vidéo ! Ce que vous voyez à l'écran là, c'est un pied de goji que j'ai implanté il y a un an et demi ici. Donc il a connu la sécheresse, donc pas de cet été, mais de l'été dernier. Et en plus, vu qu'il se trouve assez loin de ma maison, c'est vrai que je ne suis pas allé l'arroser très souvent. Je suis quand même allé, mais il n'a plus manqué d'eau le premier été. Et là je ne l'ai pas arrosé de cet été, parce qu'il pleuvait tout le temps en juillet. Et bon, vous voyez qu'il a quand même très bien poussé. Je vais commencer par rapidement vous parler des caractéristiques des goji. Donc c'est un arbuste de la famille des Solanaceae. Il peut résister à moins 22 degrés. Il serait originaire de l'Himalaya et il est très cultivé au nord-ouest de la Chine et en Mongolie. C'est un arbuste qui a une croissance très rapide. Globalement, ça va être un arbuste qui va s'adapter à tous les types de sol. Il va apprécier les situations ensoleillées ou demi-ombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il tolère bien le vent et même les embruns salés, ce qui est assez rare pour les plantes. Bien qu'il n'a pas des besoins d'eau très élevée, à la première année d'implantation, pour tous les fruitiers, ça va être important de bien conserver ses racines à l'humidité. Donc pensez à bien le pailler et à l'arroser régulièrement. Concernant la floraison, ça va dépendre de la variété et ça va dépendre d'où vous vous situez. Mais ça va faire des fleurs entre juin et septembre. Et au niveau de la fructification, ça va donner des fruits autour de août à octobre. Sachant que pour avoir plus de fruits, ça peut être intéressant de tailler ses tiges principales. Parce qu'il va avoir tendance à faire des longues, longues, longues tiges qui vont pomper beaucoup de sèves. Et donc si vous taillez les tiges principales, ça va plutôt favoriser l'apparition de branches secondaires. C'est un arbuste qui peut fructifier dès la deuxième année. Là, le mien n'a pas encore fructifié. Peut-être là qu'il va fructifier puisqu'il y a une fleur. Ces fruits vont vraiment être très intéressants, je trouve. Déjà parce qu'ils peuvent être séchés, donc on va pouvoir les consommer toute l'année. Et en plus, ils sont très nutritifs. Ils contiennent 18 sortes d'acides aminés, 21 oligo-éléments, plus de bêta-carotène que les carottes. Ils contiennent de la vitamine B1, B2, B6, C, E. Ils sont bourrés d'antioxydants. Et il y a plein d'autres choses encore les concernant. Donc vraiment, leurs fruits vont être petits. Ça va faire des petites baies rouges, mais qui vont être des bombes nutritives. Concernant la multiplication, ça va être un arbuste fruitier qui va être très simple à multiplier. C'est aussi pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Selon les sources, on peut le bouturer toute l'année. Ou alors, il va plutôt falloir privilégier les périodes de mars, avril, mai, avant l'été. Ou alors vraiment en fin d'été, à l'étouffée. On peut également facilement le multiplier par semis, à des températures entre 20 et 28 degrés. La levée des graines est très rapide, puisqu'en 3 à 15 jours, vous pouvez voir les pousses pousser. Et vous avez des fruits 2 ans après le semis. Et 4 ans plus tard, la plante arrive en pleine production. Naturellement, c'est une plante qui va très bien se marcotter, puisqu'elle va avoir une concentration de sève que dans certaines branches, si on ne la taille pas. Et donc, vu que ces branches vont vraiment beaucoup pousser et être très souples, vu que c'est des branches de l'année, elles vont aller au sol. Et donc, elles peuvent émettre des racines après, une fois qu'elles touchent la terre. Par contre, si vous voulez faire des marcottes, ça va être bien de les aider, et de leur mettre vraiment de la terre au-dessus des branches, et de faire en sorte que les branches ne bougent pas, en mettant une pierre ou une branche par-dessus. Je n'ai jamais essayé pour l'instant de multiplier les goji par bouture, mais je vais tester pour la première fois, et puis comme ça, vous pourrez voir le résultat. Celle-là, on va la laisser puisqu'il y a une fleur. Ce que je fais là pour les boutures, c'est que j'ai pris quelques rameaux de l'année, et je vais essayer de me faire une dizaine de boutures dans ce bac. Donc pour les boutures, c'est un peu toujours le même principe, ça va être bien de couper sous un nœud, d'enlever toutes les feuilles. Alors là, sur le lithium, il y a des petites épines, donc il faut faire attention. Mais d'enlever toutes les feuilles du bas, laisser seulement deux demi-feuilles, en général, c'est ce qu'on fait, les deux demi-feuilles qui sont tout en haut. Souvent, c'est bien, on dit, de dététer. Donc d'enlever les bourgeons terminaux. Donc je fais des boutures d'à peu près 10 cm, que je remets direct dans du terreau. Donc on verra si ça fonctionne. Pour l'instant, je n'ai jamais testé, après j'ai fait pas mal de recherches, et apparemment c'est très simple à bouturer. Donc c'est aussi pour ça que je les bouture, plutôt que de tenter de les marcoter, ça permet quand même d'en faire beaucoup plus. Et ça me permet également de les garder sous les yeux, puisque là, je suis dans ma zone où je fais pas mal de multiplications, et c'est plus simple de veiller sur eux, de maintenir une humidité constante quand on les a sous les yeux, plutôt que s'ils sont à l'autre bout du terrain. Voilà, donc voilà à quoi ils ressemblent là, qu'on verra par la suite comment ça évolue. Donc je les ai bien arrosés là, j'ai vraiment inondé. De toute façon, le bac est versé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais mettre une petite protection comme ça, histoire que ça conserve de l'humidité. Abonnez-vous si vous voulez voir comment les boutures évoluent. Pour les boutures d'Eleagnus que j'avais faites il y a deux semaines, là, je viens de regarder, elles se portent bien, mais elles n'ont pas encore raciné. Donc je vous donnerai des nouvelles quand elles auront raciné. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide qui est dans la description pour vous aider à vous organiser concernant la multiplication de fruitiers. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !